Ce démolition de trois immeubles aux Maristes, les riverains se sentent menacés depuis le commencement des opérations. Le chargé des opérations des travaux de son côté rassure et soutient que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour la sécurité et le bien-être des populations. Au portail, signé sur place Fatima Tattouré et Maudou Diop. Au Gachelet, Maristes, l'étal mécanique emplée dans l'opération de démolition des immeubles menaçant ruines. Sur le site, quelques techniciens s'affairent autour de l'opération des travaux qui suscite inquiétude chez les riverains. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de poussière, c'est trop 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 même difficile. Il n'y a pas assez de mesures de sécurité. On se sent menacés parce qu'avec ce matériel, moi je ne suis pas à l'aise. L'immeuble qu'on est en train de détruire là, c'est en face de moi. On est là, nous, on est des habitants de Maristes. Depuis qu'ils ont dit qu'ils vont détruire ces immeubles-là, nous on ne s'attendait pas à cela. Nous on croyait qu'ils allaient détruire autrement. On souffre, on souffre. Parce qu'il y en a même, ils ont eu des grippes, leurs grippes sont élevées à cause de ça. De rume, des trucs comme ça, des maladies, vas-y. Pour les responsables des opérations, la sécurité est démise. Les opérations se déroulent dans de très bonnes conditions. Vous avez vu, on a pris toutes les mesures de sécurité en collaboration avec la gendarmerie. La sécurité au niveau. A l'intérieur, on a une surface sécurisée. Et à l'extérieur, la gendarmerie est en train de régler la circulation et protéger les riverains. Pour le moment, la première phase, on nous a donné les trois immeubles RST. Les travaux de démolition vont se poursuivre et devront se terminer avant d'interprimer. En attendant, les riverains se disent indisposés par les travaux qui menacent leur sécurité. Puis, à Kaolac, retenez que les opérations de déguerpissement ont démarré sans aucune forme de résistance. Tout ce qui débordait sur l'axe chambre de commerce point Noireau a été dégagé des images de notre correspondant à Kaolac, Ibrahim Adyamey. En banlieue dakaroise, le cadre de vie se dégrade avec les eaux usées déversées sur la voie publique. Conséquence, plusieurs cas de diarrhée sont constatés. Suffisant pour que le service d'hygiène de Piquine amène une vaste opération dans un quartier touché de plein fouet par le fléau. Reportage signé Salif So et Asmalik Diop. Un quartier, une vaste opération. Ce matin, les médecins sans blouse blanche s'ensibilisent à la voie publique. Nous sommes venus dans ce quartier parce qu'on nous a signalé beaucoup de jets d'eau usées sur la voie publique. Nous sommes venus pour sensibiliser les populations sur les jets d'eau usées sur la voie publique. Cela favorise le développement des charmes et que les mouches peuvent se poser sur ces eaux d'eau usées et qu'elles reviennent aussi au niveau des habitations. Elles peuvent tomber dans les aliments pour créer des maladies diarrhéiques. Sans réseau d'assainissement, les habitants de ce quartier se déchargent. Des solutions sont en phase de réflexion. L'assainissement devait être en premier au niveau des habitations. On n'a pas prévu de créer un système d'assainissement pendant l'installation de ces quartiers. On a parlé avec eux pour qu'ils cherchent au moins des puissards au niveau des maisons ou bien des puissards au niveau des coins des rues. Avec peut-être la collaboration de la mairie. On va essayer de faire quelque chose. Même si l'ONAS peut intervenir, on va essayer d'impliquer l'ONAS pour qu'il vienne au moins. Cependant, la loi du code de l'environnement est bien claire. Tout individu qui souille l'espace public pourra les payer cher. L'article 17 qui dit qu'on n'a pas le droit de verser des eaux usées sur la voie publique. Les amendes vont de 200 000 à 2 000 ou plus. Deux ans de plus, ils ont fermé. Les maladies diarrhéiques sont les principales conséquences de ce genre de comportement. Et puis retenez que l'OMS décrète l'urgence internationale face au coronavirus. La maladie qui frappe de plein fouet la Chine et qui menace le monde. Une information de Radio France Internationale. Le cadre unitaire des syndicats de la santé est très en colère face au mutisme de l'État. Ils souhaitent un meilleur système de rémunération, un recrutement dans la fonction publique de ses agents. Entre autres, ses membres menacent d'aller en grève à partir du mois de février prochain dans tout le territoire national. Compte rendu de leur conférence de presse signée Magetsuari Yalo et Gervéyao. Ils étaient dans la rue le 17 janvier dernier pour se faire entendre, après plus d'une semaine d'attente, pas de retour venant de l'État du Sénégal pour trouver une solution à leur revendication. Pour le cadre unitaire des syndicats de la santé, une telle posture est incompréhensible. Aujourd'hui, les décrets sont là. Il ne reste qu'à régulariser ces mêmes personnes. Depuis dix ans, ça pose un problème. L'autre élément, c'est le système de rémunération au niveau de la fonction publique. C'est le président de la République lui-même qui avait demandé et qui avait commandité des études sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique. Ce système avait révélé que les agents de santé étaient les plus mal paix. Et il continue à occuper les plateaux. L'autre jour, Baba Kalfa l'a invité à la RFM. Il a dit qu'ils ont recruté plus de 3 000. Mais j'ai tiqué. 3 000, je dis, infirmiers et sages-femmes. Aller à l'NDCSA, leur acteur, la promotion d'infirmiers d'État, c'est 5 personnes. Ces professionnels de la santé demandent plus de considérations dans la fonction publique à travers un bon traitement pour poursuivre le combat où notre plan d'action est annoncé. Le 25 et le 26 février, nous allons faire une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il y aura une tournée nationale à partir du 4. On va aller dans toutes les régions du Sénégal. Parce que nous comptons aller au niveau de l'Assemblée nationale, saisir, au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales, et ceux qui en tout cas sont des acteurs dans ce pays pour les informer de ce que nous sommes en train de faire. Pour un système de santé équitable, transparent et performant, le cadre unitaire des travailleurs de la santé compte mobiliser tous les professionnels de ce secteur pour plus de pression et de résultats. Le mouvement d'humeur à l'hôpital de Piquine, l'intersyndicale des travailleurs, annonce l'arrêt définitif du fonctionnement de la structure sanitaire dans les jours à venir. Les revendications sont taxées sur deux points. La subpliation de l'hôpital et la précarité des salaires. Ils ont arboré des brassards rouges ce matin. Les explications de leur porte-parole, Bédi Souleymane-Beng, interrogée par Saluso. Aujourd'hui, nous avons marqué un arrêt de travail de trois jours, suite à un premier arrêt de travail en début de semaine. Mais la direction a été insensible à nos revendications. Nous avons des problèmes sur la gestion administrative, tant sur la gestion du personnel aussi. Donc, nous avons notifié la dernière fois le manque d'intrants dans cet hôpital, tant au niveau du laboratoire, de la radio, du service des urgences, aussi bien urgence médicale, chirurgicale qu'obstétricale. Mais aussi, le scanner est en panne depuis. Le scanner a été dépanné. En moins de deux mois, ce scanner est retombé en panne. Donc, nous demandons à ce que la gestion soit revue. Donc, nous alertons la population et nous interpellons aussi le ministre de la Santé. Et vraiment, nous voulons revoir cet hôpital qui a été quelque chose, une fierté pour toute la population de Pekin. Nous sommes ouverts à des discussions pour que le directeur nous dise c'est quoi le problème, pour qu'on essaie de lui apporter notre contribution afin de trouver des solutions durables. Si nous ne trouvons pas de solution, nous avons prévu de continuer à porter des brassards rouges tous les jours. Mais aussi les mercredis et les vendredis, chaque mercredi et vendredi, nous allons marquer un arrêt de travail de 3h à 4h de temps.